Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On est parti pour les meilleurs secrets de Red Dead Redemption 2 J'ai noté quelques endroits sur la map, une petite dizaine, on va tous aller les voir bien entendu Des endroits que je n'ai pas encore remontré du coup en vidéo Là il y a une petite pierre en lévitation, c'est normal, c'est normal c'est Red Dead Redemption 2 On va voir un endroit qui est très intéressant, un des plus grands mystères des jeux Rockstar Games depuis tant d'années C'est le Bigfoot, les géants, tout ce qui s'en suit un petit peu Et là on a justement des ossements qui se trouvent là Et on peut voir en fait que c'est un géant, on le voit Ah bah lui il ne rentre pas dans ta voiture S'il y a un mec comme ça qui arrive en stop sur le bord de la route et qui te dit Vous pouvez m'emmener à la prochaine ville ? Tu dis mon pote, tu ne veux pas monter sur le toit ou t'allonger sur le toit au pire ? Et encore tu vas voir les jambes qui vont dépasser, mais il est extrêmement grand Et en fait il y a un truc qui est vachement intéressant C'est qu'on peut se rendre compte qu'il a été tué en fait, donc très probablement par un autre géant Ça je ne l'avais pas remarqué au début dans ma vidéo que j'avais fait à l'ancienne au tout début du jeu Mais c'était des abonnés qui me l'avaient marqué dans l'espace commentaire Et c'est pour ça que, je le redis une fois, mais revoir les scènes annotées dans le carnet c'est très intéressant Puisque à chaque fois, généralement Rockstar, il y a toujours une mise en scène un peu Là on voit au final, je vais peut-être sortir ma lanterne Je ne l'ai pas sur moi, mais j'ai mon cheval juste là Hop 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 Non attends, frérot dommage à la lanterne Merci bien En fait tu vois là, que Oh je suis en train de marcher sur le géant Il a le crâne explosé, mais genre il s'est fait fracasser la tête Et là tu vois qu'il y a un énorme Un gourdin qui était, tu vois, fait de manière artisanale Comme à l'ancienne Venant d'hommes qui ont fabriqué ça d'une autre époque Là tu peux voir qu'il est fendu en deux Donc au final, ça laisse penser qu'il s'est fait tuer par un autre Ils se sont battus et boum boum Et par contre tu vois, tu me dis comment il rentrait sous cette petite grotte ridicule Là j'allais dire un mot vulgaire, ça me ressemble pas Mais t'as vu la taille du bonhomme toi Comment il rentre là dessous, il rampait non ? A plat vente, ou sur le dos je sais pas Mais apparemment c'était son spot, c'était un peu chez lui Y'a même des corps, enfin des crânes humains Y'a même des ossements la plus petite Donc il devait très certainement manger des humains Ou je sais pas mais regarde Là y'a des petits ossements, beaucoup plus petits Tu vois, colonne vertébrale et tout Même les jambes et tout, c'est beaucoup plus petit Donc le bougre devait très certainement être cannibale ou un truc du genre Je sais pas, tu vois Très bizarre, très bizarre Mais on peut le noter également sur la map Enfin sur le carnet pardon Il se trouve juste ici là, au niveau du T De ouest Elisabeth Au niveau du mont Chaune, très précisément On va le noter également aussi dans le carnet Pendant qu'on y est, comme ça, ça sera sauvegardé Et là, Arthur Morgan reste du géant Enfin deux géants Mais j'avoue que ça aurait été incroyable de pouvoir croiser ce genre de bonhomme Dans le jeu, quoi Improbable J'ai découvert un énorme squelette Je me demande quel tas il faisait ce bonhomme À moins que ce soit autre chose Ouais, je pense que c'était autre chose C'était un bonhomme d'un autre temps, tu vois Ça doit faire un bout de temps qu'il est mort Mais improbable, quoi Et il s'est battu avec un autre Il s'est fait tuer Donc ce qui veut dire qu'il devait certainement y en avoir plusieurs Je pense J'ai pas fait exprès C'est le cheval qui est complètement con Il s'appelle Noupie, complètement con Il comprend rien Bah arrête de glisser, Noupie Je vais l'appeler Noupie, là Le loup a voulu essayer de me bouffer Il s'est pris un coup de tampon Autotamponneuse, carrément Alors, tu peux essayer de me courir après, mon pote Ça m'étonnerait que tu arrives à m'attraper Bisous Là, on arrive dans une zone aussi qui est très intéressante Du côté du lac Orangilla Et il y a un petit endroit aussi que j'aimerais vous montrer Que je n'avais pas montré précédemment dans mon ancienne vidéo Oh, pardon, mes anciennes vidéos du moins Oh, attends, attends, c'est quoi qui est ? Oh, il y a un truc qui me suit vénère, là Ah, le cheval, il n'est pas content du tout Ça devait être un, ouais, c'est un Puma ou un, enfin, un Kuga, un truc comme ça Ou une panthère, je ne sais pas trop Oh, barons-nous, barons-nous On arrive ici Et là, regardez ce qu'il y a, là Je monte directement l'endroit sur la map, les petits potes On est juste là, à gauche du lac Orangilla Très précisément Hop, en dessous de l'obélisque, hein Que j'ai montré précédemment Dans, justement, l'épisode sur les trésors Qui faisait aussi partie des secrets du jeu Là, on a un rituel Païen, je crois On a même une petite musique bizarre qui s'active Et en fait, on a le masque, là, qu'on peut prendre, hein Si on le souhaite Et là, waouh, 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 waouh Ouf Ouf Pas terrible comme endroit Je vais reprendre mon chapeau, hein Parce que le masque, c'est pas que ça ne m'intéresse pas Mais, attends Ah, j'ai cru que je pouvais faire le cumul des deux J'ai eu peur Examinez cadavre Donc, on peut voir que cet homme a été empalé Embroché En fait, je sais pas C'est censé représenter un rituel Mais est-ce que c'est parce qu'en fait À cet endroit repose quelqu'un Et du coup, admettons C'est la personne qui a tué Ce quelqu'un qui repose ici Donc, du coup On va dire Ils l'ont retrouvé Ils l'ont tué Ils l'ont mis là Je sais pas Mais c'est, c'est, waouh Et on peut pas lire, en fait Arthur Morgan n'en pense rien, tu vois Il est, comme vous et moi Un peu subjugué par cet endroit Et d'ailleurs, là, c'est très glauque Parce qu'il y a même des crânes humains Dans un genre de sac improvisé Ils sont tous attachés Les uns aux autres Ah ouais, c'est glauque, quoi C'est pas convivial Il y a même une tête De mouton, de mouflon, là Ah ouais Ah, racine de Valériane aussi, là À prendre Voilà Mais très glauque, hein Très, 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 très glauque Pas convivial, quoi Pas convivial du tout Une question que je me pose Est-ce que je peux le faire bouger ou pas ? Non, et si je lui tire dessus, ça passe quoi ? Ah, et tu m'as fait mal Oh, je perds de l'honneur Là, par contre, il aurait dit Aïe, je serais parti en courant, carrément, là Mais genre, je me serais J'aurais pris mes jambes à mon cou Même plus que mes jambes, d'ailleurs Ouais, c'est pas possible, c'est Hulk Il est un cible En même temps, il est plus vivant, mais Il bouge pas, quoi Balle de pompe, il bouge pas Enfin, t'as compris, mais Bref, quoi Il n'a pas de réaction, cet homme Il est bizarre Pourquoi il bouge pas ? Ah, il est mort Ah, ok Ah, c'est ça, la mort J'avais pas compris, moi Vas-y, c'est complètement con, ou pire Deux fois que je tombe Vas-y, c'est bon, vas-y Oh, je suis du surf sur les pierres, là-haut Relève-toi, relève- Qu'est-ce que tu fous ? Regarde, il y a carrément Le sang de ma tête sur la pierre, quoi Ça va, Arthur ? Merde Non, j'ai fait du surf sur la pierre Incroyable Mon nouveau sport, ça Il descendait bien des cascades en tonneau Pourquoi je pourrais pas descendre Sur des pierres, moi Des falaises Peut-être inventer une discipline sans le savoir Pas s'énerver, ok Bon, mais là, on est calme On monte sur le cheval Parce que là, j'en ai marre Je vous jure, le cheval du tout début Ça, c'est le premier cheval d'Arthur Morgan Je crois qu'il est con Il est né con, en fait Je crois que le cheval Quand du coup, il est né En fait, la chute Qui fait automatiquement Puisque la mer Oh là 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 Vas-y, c'est bon Vas-y, c'est bon Vas-y C'est pas possible Là, on approche d'un petit endroit aussi Bien sympa J'aime beaucoup ce genre de bâtiment Un peu abandonné Je crois pas que je vous l'avais montré Mais il est juste là Et en fait, c'est un relais Commercial Qui a été abandonné, mon gars Alors, va Va comprendre pourquoi il a été abandonné Peut-être trop petit Bah, en même temps, je vois pas Ils commerçaient quoi Ça se dit pas Ils vendaient quoi Des barres de céréales, non ? Je me suis piqué le cul avec ça, là Les cactus de merde Regarde, je perds de la vie et tout Cactus de merde Regarde-moi ça Ah, c'est le cheval qui perd de la vie C'est pas moi Et moi, est-ce que j'en perds aussi, tu me diras Un petit peu, non ? J'aime bien le piquer le cul avec des cactus J'adore ça Je sais même pas si c'est un cactus Ouais, ça y ressemble Une merde comme ça Regarde-moi ça, la saloperie de fer Attends, bouge pas Ah, j'ai pas de dynamite Merde Je t'aurais fait prendre feu Mais il y a un petit relais commercial Là, il y a un à doter spécialement Mais elle est tout petite Ils vendent quoi, j'avoue Tu m'étonnes que ça peut pas tenir Ta boutique, là, frérot C'est pas possible En plus, il y a un train qui passe à côté À quel moment le train va s'arrêter Pour un truc comme ça, quoi Un vendeur de glace, limite, le truc Est-ce qu'il est là ou pas ? J'ai déjà dû le faire Mais vous savez tous que là Il y a un gamin qui est retenu prisonnier Par le gérant de la boutique D'armes de Rhodes Du coup, si vous le savez pas N'hésitez pas à y aller Je pense que vous êtes au courant Mais bon, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il m'a l'air pas honnête, lui Je sais pas, il s'est jeté sur son cheval, limite Mais il y a le truc, là, à l'armurier Et c'est pas parti d'un des meilleurs secrets du jeu, également Le gamin à l'armurier Qui est retenu prisonnier Là, c'est assez ouf, quand même Là, juste là, les petits potes On a Ce qui nous manquait, en fait Pour l'outfit de Jack Sparrow Tu vois, on a un bateau coupé en deux, là On a les restes D'un... Bah, d'un pirate, je pense Et on a une épée de pirate brisée Bon, allez, c'est con, allez, c'est con, allez, c'est en deux Merde Est-ce que j'essaierai de... De tuer un alligator avec ? Si je le prends par derrière Enfin, t'as compris ce que je te dis Oh, oh, t'inquiète pas, ça a bien se passé Vas-y, vas-y Je te fends la gueule en doule C'est... C'est une sale bestiole, ça aussi, ça pardonne pas Là, on a un truc qui est très intéressant C'est pas à proprement parler un secret Mais je tenais quand même à vous le montrer deux secondes En fait, c'était Rockstar qui venait un petit peu nous faire la morale Et nous montrer au final que les grandes villes C'était pas du tout ce que l'on pensait, tu vois Et qu'au final Bah, tu vois, Gann T'as compris ce qu'il y a devant toi, quoi Des carcasses immenses d'animaux morts Avec... Bref, c'est horrible, quoi, c'est dégueulasse En fait, cette société de consommation commençait déjà en 1900, quoi Début 1900 Et là, tu vois bien au loin Ça, j'avais fait une vidéo à l'ancienne pour le montrer Que Rockstar voulait bien te faire comprendre tout ça La pollution, le début de tout ça, quoi, au final L'industrie... Bref, industriel qui a commencé L'industrialisation J'arriverai pas à le dire C'est mort, je connais le mot, mais le dire Alors là, je suis incapable Donc, tu vois Hop, ça fumotait tout de partout, là Bah, en fait, Rockstar dénonçait ça Et c'est pour ça que les alentours de Saint-Denis sont incroyablement dégueulasses au final Et là, il y a un crocodile devant moi Et c'est là, mais merde C'était fort, quand même, le coup de la pollution pour Rockstar En fait, je trouve que généralement, les trucs les plus gros du jeu sont généralement des trucs cachés Qu'est-ce qu'il est, lui ? T'as attrapé une gastro ou quoi, toi ? Il a la chiasse Bon, vas-y, je vais lui donner Je crois que j'aurais pu le regarder mourir, en fait Par contre, c'est efficace, Hagan, tu vas voir Instant, hein Hagan, Hagan, Hup Bop, hop, 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 ça fait effet, ça fait effet Boum Bordel C'était plus fort à l'époque que maintenant Ah, d'accord C'est le machin, le lorier rose Qui fait vomir et tout, là Ah, je vais pas goûter C'est une fleur rose, c'est une saloperie, n'y touchez pas Non, 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 mais je vais pas essayer, t'inquiète pas C'est la plante qui te fait vomir instantanément En même temps, les mecs, quelle idée de mettre, dès que tu vois une plante, de la mettre à ta bouche, quoi T'es en compte qu'à l'époque, il y a des gens qui ont dû mourir tellement pour des raisons à la con, hein Mais vraiment à la con Tu vois, c'est comme si tu étais en forêt et tu te baladais et dès que tu voyais une plante Ah, je lui l'ai goûté, mais non, frérot On peut pas manger tout et n'importe quoi non plus, quoi Il y a des limites Je lui dis que donc du coup, pour que certains soient au courant que cette plante était néfaste pour la santé de l'homme Et qu'elle pouvait t'empoisonner et te faire mourir Ça veut donc dire qu'il y en a qui ont mangé cette plante Et qui en sont morts, quoi C'est quand même con, dans le fond Même très con Là, on est à la ville de Plaisance Je monte l'endroit sur la map, ça se trouve juste à côté de l'endroit où je voulais vous emmener Donc c'est parfait Juste là, en fait, au niveau de Plaisance Et là, en fait, c'est une ville qui a une histoire très particulière J'avais fait d'ailleurs l'histoire de Plaisance Je vous laisse aller la voir Mais au final, on pouvait apprendre que Plaisance était une ville Qui avait... Je vais pas trop vous le dire, mais n'hésitez pas à regarder dans mes vidéos, justement Sur la chaîne, vous trouverez très facilement dans l'histoire de Et en fait, Plaisance a une ville... Enfin, une histoire, pardon, très particulière au final Même très triste Et c'est un très bon endroit Très 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 bon endroit Où il s'est passé malheureusement un massacre, un carnage C'est véritablement le cas de le dire Mais voilà C'est la ville déserte que j'ai découverte Mais avant, il y avait des mondes qui vivaient ici Et ça, je l'avais déjà dit en vidéo Mais on dirait tellement l'église De Walking Dead C'est où le prêtre, là, il a tué tous ses... Enfin, il a laissé mourir plutôt tous ses paroissiens Qui voulaient rentrer pour se réfugier Et il a eu peur, ils sont tous morts devant l'église, quoi Et là, tu as plein, justement, de... De tombes, en fait Bref, c'est une histoire très bizarre Mais n'hésitez pas à regarder sur la chaîne Dans la catégorie de la playlist L'histoire 2 Et vous comprendrez très facilement Et la ville depuis a été complètement abandonnée Et donc laissée livrée à elle-même, quoi Il y a même également une petite école qui est là Il y a un arbre énorme qui s'est cassé la gueule dessus Qu'est-ce que Rockstar était fort Pour, à l'époque, faire des mises en scène et tout C'était oufissime, quoi Le côté narration de ce jeu était ouf Vraiment, quoi On avait également un Otis Miller, là Hop Endroit improbable, ici, plaisance Je ne l'avais pas déjà montré dans un ancien épisode Je ne suis pas sûr Pour ça, je ne vais pas m'attarder Allez, let's go On va à l'autre endroit que je voulais vraiment, principalement, surtout vous montrer Attends, oh, il y a un truc à côté de mon cheval Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un serpent, non ? Ouais, c'est rien C'est pas la petite bête qui a bouffé la grosse Donc là, on arrive à un petit endroit Là, c'est un secret du jeu qui est vraiment bien, bien, bien sympa Qui fait référence au livre de la jungle Si je ne dis pas de bêtises, je ne m'en rappelle plus trop Là, on a les amis Pour ceux qui n'aiment pas les serpents Ce n'est pas fait pour vous Regardez-moi la taille du truc, quoi Wow Je me rappelle à l'époque, avec le pistolet, justement, de Dieu J'avais nommé ça comme ça Parce que ça faisait revivre les PNJ Une série qui avait beaucoup plu Qui a permis aussi d'accroître mon audience Et tout ce qui s'ensuit De me faire connaître un peu par d'autres styles de personnes Qui regardaient des vidéos modées et tout sur Red Dead 2 Beaucoup m'avaient dit Vas-y, Vince, avec ton pistolet de Dieu Réanime-nous, cet énorme serpent, tu vois Mais au final, Rockstar ne l'a pas Dans les fichiers du jeu On va dire placé dans quelque chose Qui pourrait vivre C'est un objet Et tu ne peux pas faire prendre vie à un objet, quoi Il ne faut pas non plus déconner Donc sinon, je pourrais faire vivre N'importe quel arbre dans le jeu Bref, ça n'a pas de sens Pour les fichiers du jeu, il est codé comme un simple objet Comme quelque chose qui doit reposer là Et ne pas bouger, d'ailleurs Je crois même que quand tu essaies de taper dans sa queue Là, ah si, elle bouge Ils sont forts Ils sont forts, ils sont forts Mais bon, c'est qu'un objet, quoi T'as déjà mis des gros coups de tête comme ça dans des queues, toi ? Personnellement, jamais fait Mais bon, bref, c'est un autre débat, ça Même ça, ça bouge Oh, la taille du truc Il me fait flipper, hein Quel dommage qu'on puisse pas Y donner vie, quoi Je l'aurais fait, mais Tellement de fois, là T'aurais vu le gros serpent descendre Bon, après, tu prends un autre serpent Et tu l'agrandis T'as toujours pris la même chose Mais c'est oufissime C'est vraiment, vraiment, vraiment ouf Je vous jure, je suis quelqu'un de très coléreux, en fait Là, je me retiens de pas gueuler comme un ours Mais tellement que je gueule Des moments, le micro, il en sature Et il n'enregistre même plus ma voix Bah là, j'ai envie de crier fort, en fait Je vous montre l'endroit où ça se situe, là, le serpent C'est juste là, au niveau du haut, là De Lemoyne, tout simplement Juste ici, là Hop Vous allez là Et vous pourrez pas le louper Oh, les crococos Les crococos Les crocodilles Sur le bord d'une île Qui sont partis N'en parlons plus Mais relève-toi, toi, Noupie, là Putain Et je crois que c'est la première fois de ma vie Que je tombe autant de fois en vidéo, là Là, le cheval Il a mis des bananes, carrément, sous ses sabots C'est une tannée, le cheval Il est con Mais il est con Comme rarement que j'ai vu un cheval aussi con Incroyable Je vous jure, je le guide pas, là Il fait des gauches-droites tout seul, comme ça Paf Il se tape les murs, les troncs, et tout Bref Là, on est à côté de la maison de l'homme mystérieux Et d'ailleurs, regardez Il a laissé mourir Des crocodiles, comme ça Qui étaient prisonniers sous son truc C'est bizarre Très étrange Mais on a cette maison-là Qui est là En plein milieu d'un maraquage Où il y a plein d'alligators, d'ailleurs L'image est assez bizarre Une chaussure Qui pourrait d'ailleurs rappeler étonnamment La chaussure qui est présente dans Un gros appétit sur Red Dead Redemption 1 C'est vraiment les éléments qu'on retrouve Une chaussure un peu du style et tout Je ne sais pas si c'est lié Je ne sais pas trop Et là, on a la maison du Strange Man Son portrait n'est pas encore complètement dessiné à 100% Puisque je ne suis pas suffisamment avancé dans l'histoire Mais à partir de 80% je crois Son portrait est complet Et quand vous arrivez là dans le miroir Là en face, vous regardez Et hop Et il apparaît dans votre dos au final Très étrange comme endroit Très 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 étrange Très mystérieux D'ailleurs, on peut remarquer que la petite bougie qui est là Qui a été fait bizarre avec une tête humaine Ressemble étrangement à la bougie qu'on a eue Enfin, à la lanterne du moins Dans le pass de Halloween Là, tu vois, une petite référence au coyote Que l'on peut voir quand on a justement l'honneur au plus bas A la fin du jeu notamment Là, ça va être une représentation pas loin du ranch de John Un peu avec les barrières comme ça là peut-être Ça fait longtemps que je n'ai pas venu là Le Mexique et tout Le vautour Qu'on retrouve Bref, il y a plein 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 d'allusions C'est assez incroyable Il y en a vraiment beaucoup de partout Là, on a une représentation du pont qui est juste à côté Là, si je ne dis pas de bêtises Là, on a un truc très bizarre Un truc en bois avec à l'intérieur deux crânes de mouflon Un truc du genre Là, le coyote, tu vois, qu'on retrouve toujours Il y a des inscriptions écrites un peu partout également aussi On retrouve des choses assez bizarres Très étrange comme endroit C'est quoi ça ? C'est une nature morte C'est peut-être une belle référence à ce que cet endroit représente Là, on a pareil tout un truc là où il nous parle justement de De Jimmy Brox et tout Bref, Rockstar aime bien faire ça Tout ce qui est secret et tout, vous connaissez Hop, hop, hop Là, regarde, c'est juste ici À côté du Bayou, là L'écriture de Bayou à gauche Tu viens juste là Et tu as la maison De l'homme mystérieux Et on entend vachement les alligators Enfin, les crocos alligators, là Quand on est dans la maison Ça, d'ailleurs, regarde, il y a même des oeufs d'alligators, là Pousse-toi Je vais prendre tes oeufs Pour me faire une omelette Hop Hop, 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 hop Dans la pepoche, les oeufs C'est pour moi Merci C'est grave C'est très grave ce qui se passe dans cette vidéo Parce que la tête de ma mère J'en fais même pas exprès, en plus Tu vois, c'est genre Je pense que ça passe Et en fait, ça passe du tout, quoi J'ai l'impression que le cheval en fait exprès, lui Ce gros fumier, là Elle traverse l'eau, là On nous fait pas chier, fais pas demi-tour T'es arrivé de l'autre bout, fais pas demi-tour Allez, vas-y Allez Bon, vas-y, tu sais quoi, il me casse les couilles Je vais lui aller à pied, t'es qu'une merde Tu serres à rien, vas-y, dégage Non, pas l'alligator, pas l'alligator, pas l'alligator Pas l'alligator, pas l'alligator C'est bon Et le pire, c'est qu'avec moi sur le dos Il ne veut pas traverser la peur Par contre, je descends et il passe, quoi Ok Il y a une maison aussi Enfin, je me rappelle bien Mais je ne me rappelle plus qu'il y avait de la fumée Il y a quoi ? C'est vos paires de gants, non ? Non Endroit abandonné Oh ! Si, il y a du monde Qu'est-ce que t'as, toi ? De quoi Blood ? Qu'est-ce que tu parles de Blood ? Laisse le sang où il est On a un mec qui est en train de faire son petit campement ici Un vagabond, a priori Je me rappelle très bien de cet endroit là Mais c'est la première fois que je crois que je vois un mec en fait Je ne sais pas trop ce qu'était cet endroit avant Je dirais certainement un commerce, un salon, quelque chose Ça ressemble à un bar un peu C'est dingue quand même que Rockstar Ils ont voulu te montrer qu'il y avait une vie Enfin Dans les endroits dans lesquels tu vas, il y avait une vie avant Bon là, il n'y a rien, c'est fermé Poil au nez Bon, on se casse hein Allez, bisous Zebi Ah bah là, on a des petits distillateurs clandestins, on les connaît bien D'ailleurs, qu'est-ce qu'il se passe ? Vu que c'est des vapeurs d'alcool Est-ce que je vais être bourré ou attends ? Je serai réussi que j'ai envie de voir Oh ! MDR ! Attends Je vais faire un énorme trou et je vais passer en courant devant Il tombe comme n'importe quoi Oh la vache C'est violent cette histoire Ici les petits potes, on a un truc qui est très intéressant Il s'agit Là on le voit là Du texte Enfin je crois que c'est le texte de l'ancien monde Arthur Morgan il appelle ça ainsi Il me semble Et je crois que si on va aller un peu plus loin là sur la gauche On va découvrir un bateau Il me semble bien qu'il y ait un bateau aussi d'abandonné Donc voilà, là on a Je me demande ce que ça voulait dire Et ça s'appelle du coup Texte de l'ancien monde J'ai fait une vidéo là-dessus à l'ancienne Vous pouvez également aussi la retrouver très facilement sur la chaîne Quand même très bizarre En fait ça serait Normalement ça serait un truc viking un peu Puisque non loin de là Je vais dire On va dire Il me semble que c'est par là Où on a la tombe viking Je crois que c'est par là d'ailleurs Donc c'est pas impossible au final Que tout ça soit On va dire bien sûr lié On va essayer d'aller faire un petit tour Juste là sur le côté Il me semble qu'il y avait un bateau Il me semble qu'il y a deux bateaux Enfin deux trois bateaux comme ça Et chouets que tu peux trouver dans le jeu Et il me semble qu'il y en a un qui est par là Hop c'était aussi Je crois qu'on avait un code Un code triche qui était noté quelque part Si je dis pas de bêtises Mais il y avait pas À part le bout de bateau qui était éclaté Tu vois regarde En plus ça devait être un méchant bateau Demain il y a du truc qui est quand même énorme En fait il y a des chances que ça soit aussi un bateau viking Même si les bateaux vikings à l'ancien ne ressemblaient pas trop à ça Peut-être pour ça qu'on voit le texte de l'ancien monde là En fait c'était peut-être tout simplement eux Qui avaient échoué là en fait A leur cargaison et tout Tu vois il y a Il n'y a pas grand chose d'ailleurs Bon après il y a des boîtes de conserve et tout Je ne sais pas si à l'ancienne il y avait ça Attendez vikings ça me paraît bizarre quand même Bon quoi qu'il en soit il y a un bateau là Un bateau qui est énorme Oh j'aime pas là Ça fait bizarre on dirait qu'il y a un requin Ah j'ai l'impression d'avoir un requin en fait D'être dans le ventre d'un requin je ne sais pas pourquoi Faut que j'arrête avec les requins ça devient une maladie en fait Enfin en vérité c'en est déjà une Tu vois on avait un sac là Intéressant par contre ce sac là Je n'avais jamais remarqué mais peut-être qu'il pourrait nous donner quelques indices Par rapport à ce qui se cache dessus Rockstar a quand même voulu texturiser quelque chose dessus On a l'impression de voir comme un chevalier dessus non Sur la gauche là Je ne sais pas c'est la première fois que je remarque Ce sac là assez bizarre quand même Mais bon quand il y a des scènes comme ça il y a généralement plein d'indices autour Pour t'aider à comprendre plus ou moins ce qui s'est passé Mais bon là à part ça il n'y a rien d'autre En tout cas vous savez maintenant l'endroit où ça se trouve c'est juste ici Et euh... Ah il y en encore un autre là J'ai réellement l'impression de voir Je sais pas c'est comme un Tu sais les anciens Chevaliers dans le temps là avec leur Bref t'as compris là J'ai l'impression de voir ça Ça me rappelle beaucoup les tenues vestimentaires à l'ancienne des chevaliers français Tu vois Donc je sais pas Est-ce que c'est un vieux bateau français qui s'est échoué ici Je crois que ça faisait un peu référence aussi à A Christophe Colomb en disant que Christophe Colomb n'était pas vraiment le premier homme à avoir découvert l'Amérique Et que les vikings l'avaient fait bien avant Mais que ça n'avait pas forcément été référencé ou bref Alors ça faisait une petite référence quoi Tu vois en disant que Christophe Colomb bon Il était bien gentil mais Il a pas découvert Enfin il a pris on va dire la découverte des autres quoi entre guillemets Je suis il est fort probable en fait que cet homme ne soit pas le premier du tout à avoir découvert l'Amérique Alors là on va faire une petite référence J'ai plus d'énergie J'avais pas remarqué Mais au lieu de prendre une boîte de conserve Je prends un cigare Le mec il a rien compris au film Je suis vachement insoufflé Tiens pourfaitons ça Pourfaitons ça Mais arrête d'allumer les clopes Là on a la petite maison de Charlotte Dufour je crois Je l'avais fait en vidéo ça à l'ancienne On peut pas rentrer dedans Bien dommage Mais là sa petite maison On découvrira un événement Où elle est juste là sur le bord Et elle a enterré son mari Parce qu'il vient de mourir C'est un très bon événement du jeu ça Après tu peux recevoir la voir plusieurs fois Et t'invites chez elle et tout Franchement c'était pas mal On a pas le roi de la forêt Qui est pas loin de là ? Événement je crois que j'ai jamais montré En vidéo ça Il y a un arbre énorme Mais en fait ce plouc est dedans Voilà c'est censé être là en fait Voilà J'ai retrouvé l'arbre Ah bah tiens Le voilà le plouc Je voulais pas me parler Bah c'est le roi Le roi de la forêt Est-ce que je peux l'attraper ce bon vieux roi Ou attends L'esqu'il va rentrer dans l'arbre Parle moi bien toi Roi de mes deux Hein Le roi d'Agobert Qui a mis sa culotte à l'envers C'est juste ici en fait Cet événement là Juste là à côté de l'orignal légendaire D'ailleurs Ouh là il y a un truc qui s'est passé là On va aller voir Il y a un truc qui s'est passé On peut le fouiller Il a Attends c'est quoi Qui s'est pris dans la joue Ah bah c'est la balle en fait On a tué le roi C'est triste quand même Le mec était persuadé d'être le roi Bon bah écoute Quatre fois Quatre ou cinq fois Je sais plus C'est abusé quoi Abusé Oh les ploucs Il est où ton collègue ? Forcément il y a ses potes Qui se rappliquent Je vais m'en occuper aussi Oh Boum Au moins ils sont tués Les Murphries là Et ils ont dépouillé encore des gens Bien entendu Qui les ont certainement Tous tués Oui forcément Ils ont tué le monsieur Et la Madame Ils l'ont égorgé Ouais je crois Ils l'ont égorgé Regarde J'ai jamais remarqué Ces détails là Mais c'est C'est glock de ouf Mais regarde Attends Peut-être comme ça On verra mieux Ils ont égorgé la femme Regarde tu vois bien Il y a une trace de Ils ont égorgé la dame Ah ouais ouais Ou étouffé Ou Avec je sais pas Je suis pas assassin de métier Je pourrais pas te dire Et là Lui ils ont tiré une balle Dans la tête Ah ils l'ont peut-être Certainement aussi étranglé Mais bon lui Il est plus saccagé que la femme Tu vois il y a plein de sang partout Alors que la dame Bon enfin ouais Ouais non Bon ils ont été encore avec les deux Mais non Mais non Mais non Mais non C'est en faisant B C'est en voulant faire B Pour faire retour J'ai mis un coup de shoot à la dame Ah je me dégoûte moi même Je me dégoûte Me fait honte Je sais pas si vous l'avez montré également Je crois pas Ah si je crois Examinez la structure On a un petit relais commercial Qui était là Tout au nord vraiment de la map Relais commercial Encore une nouvelle fois Abandonné Il y en avait deux ou trois Comme ça à voir dans le jeu J'ai trouvé ce vieux relais commercial A run machin Plutôt intéressant J'avoue Dommage qu'on puisse pas retaper Des vieilles bicoques Comme ça là Et après on aurait pu On aurait pu justement Les retaper tu vois Et genre y vivre Ça aurait fait une planque Apparemment je l'ai pas loté Parce que sinon J'aurais déjà ouvert Tout ce qu'il y avait A ouvrir je pense Il y a du saumon Ah ouais sur l'étagé Ok Du jean et même une clope Une carte de cigarette aussi Isabelle Barlot Enlever la planche Cachette secrète Je m'en rappelle pas De celle là moi Mais non Merde je m'en rappelais plus Je savais même pas en fait Je ne savais même pas Qu'il y avait une cachette Secrète dans ce relais commercial La tête Je vous le jure Je le savais pas La tête de ma mère Bah merde 2022 je découvre encore des choses moi Tu reprendras toujours ce jeu Vous étiez au courant Attends je vous montre l'endroit Où c'est ça là-bas Parce qu'il y a 15 dollars Récupérés Donc autant le faire Vous étiez au courant Vous de ça Bordel Là-bas il y a la maison De Tesla De Nikola Tesla On le connait Cette référence Avec le robot et tout Tout le monde se l'en rappelle Bien entendu Qu'est-ce qu'il fait là lui Arthur il raconte clairement Sa vie au mec Lui il faut le rencontrer Au niveau de Saint-Denis Pour après revenir ici Mais je crois qu'on peut pas rentrer Ah bah non Ça aurait été trop beau Pour être vrai Mais bon on peut quand même Observer un peu le bâtiment Il n'y a aucune Aucune accessibilité Malheureusement La tour Tesla Improbable quand même Comme endroit Très improbable Avec le robot et tout On s'en rappelle Je sais même pas Si on peut le voir Le robot Il y avait un truc A ramasser C'était quoi ? Bah une carte De cigarete Ok bah tiens Forcément On a fait référence à ça Forcément Ça c'était Bien sûr une évidence Ils ont bloqué Les endroits Où tu aurais pu rentrer Pour dire Tu ne rentres pas C'est quand même Des fumiers Incroyable Bon Hop Allez Je pense les amis Qu'on a fait le tour Des endroits à voir Dans le carnet On en a vu beaucoup Il y en a peut-être Certains que j'ai oublié Mais je pense Que les prochaines Enfin les prochains épisodes Seront très certainement Plus des endroits annexes Qu'à noter dans le carnet Là je me suis vraiment Concentré quasiment Que sur les endroits À noter dans le carnet C'était volontaire Bien entendu Mais je pense Que pour les prochaines Les prochaines fois Ça sera très certainement Des endroits plus annexes Où il y a des trucs Un peu à voir Mais pas à noter dans le carnet Comme l'endroit là Si on continue les rails On va tomber sur un train Qui a déraillé On va tomber sur le truc Du gorille Ça je crois Je vous l'avais montré En vidéo Je ne sais plus Il me semble Mais ouais Plein de trucs comme ça On va s'arrêter ici J'ai cru que j'allais encore Tomber dans le vide C'était Vince Votre avis en commentaire Et pour le prochain épisode Je le redis Mais on essaiera De faire des endroits Qui ne sont pas notifiables Dans le carnet Mais qui existent pourtant Bel et bien dans le jeu Où il se passe Certains petits événements Des petites maisons abandonnées Il y en avait plein J'en avais présenté beaucoup en vidéo Des endroits très sympas Encore à vous remontrer Dans le jeu C'était Vince Votre avis en commentaire Moi je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Vous êtes les boss Prenez soin de vous N'hésitez pas à manger Sur mes différents réseaux sociaux Et j'en profite également Pour vous dire que Ce nouveau logo Que vous voyez actuellement Qui s'affiche sur vos écrans Est actuellement le logo Officiel de la chaîne Je remercie l'abonné Qui me l'a fait Enfin qui s'est proposé à moi Grâce à Clément Je suis une dédicace aussi Je vous mets Son Instagram en description Et je vous mets maintenant Sa petite bannière au final De ses différents services Qu'il propose Il y a son Instagram en description Et ses différents réseaux Qui sont notés sur La petite bannière Que vous avez sous les yeux Et vous pouvez justement Le contacter Si jamais vous avez besoin De ce genre de service Un grand merci à lui Pour son petit logo C'était Vince Prenez soin de vous Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501